Je voudrais tout d'abord souhaiter au nom du gouvernement et au nom du ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, la bienvenue à la délégation mauritanienne en terre sénégalaise, pays de la terre angale, c'est-à-dire l'hospitalité. Permettez-moi aussi d'exprimer toute ma reconnaissance à la mission pour avoir porté son choix sur la République du Sénégal pour ce voyage d'études. Ce choix n'est pas fortuit, car les républiques sœurs de la Mauritanie et du Sénégal constituent un seul et même peuple uni par des liens séculaires. La rencontre de ce matin s'inscrit dans la vision commune de nos gouvernements respectifs à faire de la protection sociale un pilier du redressement et du développement socio-économique. Faut-il rappeler, hormis les programmes d'ajustement structurel, la pandémie est le choc le plus impactant négativement à nos pays ces dernières années. Elle a creusé des écarts dans nos sociétés et fait payer un tribut disproportionné aux populations les plus vulnérables. Les approches fragmentées adoptées par les pays pour mettre en œuvre les politiques de protection sociale ont perpétué des lacunes majeures qui laissent les systèmes et les populations vulnérables face à leur destin. Mesdames et messieurs, je suis convaincue qu'il faut des approches intégrées visant à améliorer la résilience des systèmes dans le contexte de la couverture sociale universelle reposant sur un engagement communautaire. Ces éléments sont essentiels pour remédier aux inégalités actuelles et à l'impact de la COVID-19 sur les populations vulnérables. C'est dans ce cadre que le Sénégal a conçu le plan national de riposte à l'insécurité alimentaire, le programme de résilience agricole, le système d'information sur les marchés et le programme d'urgence pour la sécurité alimentaire. Au nom de Mme le ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale, je voudrais rendre un hommage mérité au ministère sectoriel pour avoir accepté de partager leurs expériences avec la mission. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux ou à nos travaux, je déclare ouverte la réunion du comité technique de la stratégie nationale de protection sociale sur la gouvernance et les programmes de résilience. Merci de votre aimable attention.